Bon, la finie, qu'est-ce que c'est la finie ? Je crois qu'on sait peut-être que c'est que le fini. Le fini, c'est ce qu'on peut déliminer, on peut compter en un temps, en un temps qu'il ne faut pas prolonger, en un temps qu'ils soient accessibles à l'un des êtres humains. Peut-être. Peut-être parce que, si on parle de nombre d'acteurs dans l'univers, on n'aurait pas longtemps de vie. Mais bon, en gros, on a cette idée que si le fini, c'est ce qu'on peut compter. Mais l'infini, c'est quoi ? L'infini, c'est ce qu'on ne peut pas compter. C'est ce qu'on peut compter. Ce qu'on peut compter. Ce qu'on peut compter. Peut-être qu'on peut compter. Un être vivant. On ne peut pas encher suffisamment longtemps pour compter de l'atome dans l'univers. Mais jamais cet être vivant ne peut compter à l'infini. Alors cet infini, c'est le fondateur. C'est le fondateur des mathématiques. 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 L'infini. Alors les vignes, que l'outil est la mathématique de l'infini ? Elle est une autre chose. Il y a le moyen de différentes zones. Comme le premier, c'est l'infini potentiel. Par exemple. Imaginons... Imaginons... Une grandeur. Alors bien sûr, c'est un pur acte de pensée. C'est une expérience de pensée. Imaginons une quantité qui dépendrait d'un cochon. C'est le fondateur. C'est le fondateur. Et cette quantité augmente. Tant, tout, tout, tout. Comme ça. Le quantité. Bon. Et quelle que soit la valeur que je me donne au départ, la quantité passe au-dessus. Je vous donne une autre valeur. Très bien. Mais finie. Bien sûr, finie. Une autre quantité. Et puis, ma courbe là, ça passe au-dessus. Encore une autre valeur de la quantité. Une quantité finie. Et plus loin, ça passe au-dessus. Et... Et bien, on dit que la simple quantité, lorsque le temps devient infiniment grand, cette quantité devient infinie. Et ça, c'est la même chose que d'un signe. Parce que, en chaque instant fini, à chaque instant, on est terminé ici. Euh... La quantité, on a une valeur déterminée, une valeur finie. Et ce qui se passe, c'est juste que quand c'est ce qu'un signe, cette quantité finie devient très grande, la quantité infinie, la quantité finie devient très grande. C'est l'infinie potentielle, en fait. C'est... C'est... la quantité de la folie. La quantité de la folie. On a dit ici, à dire, une théorie... exceptionnelle. La théorie de l'infini actuelle. Par exemple, Donc, tu t'es basé sur le principe. Faut que je fais des ensembles. Ainsi, si je prends l'ensemble des baumes qu'il y a dans ce panier, voici un panier, si je mets un certain nombre de baumes, et bien il y a trois pommes dans ce petit ensemble maintenant je vais considérer un autre ensemble l'ensemble qui contient tous les entiers je mets 0 aussi dedans je mets absolument tous les entiers je mets cet ensemble car il est clair qu'il est un ensemble alors s'il était fini je pourrais compter ces éléments et je ne connais personne qui a réussi à compter tous les entiers voilà l'ensemble est fini et si je prends maintenant tous les points de la droite voilà une droite je choisis une origine que j'appelle 0 un élément de débrouille un élément d'une unité que j'appelle 1 quand je reporte cette longueur j'obtiens 2 comme ça j'obtiens tous les entiers mais j'obtiens aussi tous les dons qui est à l'intérieur ici voilà un autre infini actuel on est fini on est aussi un point voilà deux ensembles infini actuel bien et en fait il se passe dans l'infini actuel on pourrait penser que tous les ensembles infini sont les mêmes et maintenant on peut les ensembles infini dans l'infini actuel plus qu'on va aller par exemple cet ensemble infini est strictement plus petit que celui-là alors vous pouvez me dire c'est évident parce que quand je prends un entier c'est un petit peu d'un point sur la droite oui c'est vrai mais pourtant si je prends les entiers sur le même raisonnement ça c'est là dedans donc il y a moins d'entier que d'un point sur la droite on pourrait dire ça c'est là dedans donc il y a moins d'un nombre vert que d'un nombre entier et bien c'est faux il y en a autant il y en a autant parce que quand je prends un nombre entier je peux lui associer un nombre vert on divise bien par deux et quand je prends un nombre vert en divisant par deux on associer un peu entier donc il y a aussi un petit peu un mauvais enfin pour la définition que c'est donné pour la finiture c'est-à-dire dire je peux ou il doit se baranger les nombres pour tirer un pour un mais alors me direz-vous comment Cantor a-t-il fait pour démonter il y a plus de points sur la droite que d'un pointier il y a vraiment plus je vais vous montrer c'est-à-dire c'est-à-dire C'est parti ! Alors déjà les points sur la droite Il y a des nombres On appelle ça les nombres réels Les points sur la droite C'est les nombres réels Je choisis un nombre au début Je mets des nombres derrière Des chiffres au début Des chiffres derrière Et si je m'arrête On obtient les nombres décimaux Ce n'est pas les nombres sur la droite Mais si j'en prends une suite infinie J'obtiens un nombre sur la droite Les nombres sur la droite C'est tout comme ça Et les nombres entiers Et bien c'est juste le début Alors On a utilisé cette forme de raisonnement Magique Elle a été mise en point par l'histoire Si c'est comme au contraire On ne l'appelle pas l'absurde C'est-à-dire qu'on suppose Quelque chose dans l'ombre d'un principe C'est l'absurde Une contradiction Et cela prouve la différence Dans l'ombre d'un principe Donc imaginons qu'il y ait une façon Dénumérée Avec les entiers De façon dénumérée Les nombres réels Disons que le premier Nombre Ça soit 0,9 6,5,4 Etc Le deuxième ça soit ça Le troisième ça soit ça Le troisième ça soit ça Etc Donc chaque fois C'est le troisième C'est le cinquième Logiquement Logiquement Si on a bien fait notre travail Et bien Ici je devrais avoir tous les nombres réels Tous les développements infinis Comme ça Le nombre réel Il devrait être tout cela Et alors le but de ma démonstration Ca va être de montrer que Il existe un nombre réel Qui n'est pas énuméré Par ma liste d'entiers Alors voilà l'idée Je vais choisir le nombre réel suivant Ici j'ai 0 Je vais choisir le nombre réel Un chiffre Un chiffre différent de 4 Un chiffre différent de 4 Allez on va dire 3 Ici j'ai 4 Etc Je vais choisir un chiffre Un chiffre différent de 4 Etc Vous voyez je prends chaque fois un nombre Un chiffre différent sur toute la diagonale Alors Alors sous notre hypothèse Le chiffre que j'ai fabriqué là Qui commence par 1,32 Etc Ce chiffre Il devrait être dans la liste Il devrait être atteint Au même entier Et bien pourtant c'est impossible Puisque Pour que deux nombres De développements et décimaux De nombre réel Soient égaux Il faut que tous les coefficients Que tous les chiffres Soient égaux Or Le nombre que j'ai fabriqué N'est pas égal à celui-là Puisque là c'est différent Il n'est pas égal à celui-là Puisque là c'est différent Il n'est pas égal à celui-là Puisque là c'est différent Etc Etc Si je suppose Qu'il existe une énumération De tous les nombres réel Alors je peux servir Un réel Il n'y a pas d'énumération Bien sûr c'est absurdo Donc il n'y a pas de nombre De nombre anti que de nombre réel En fait il y a vraiment Plus de réel que de nombre anti Et Et La question suivante Pour qu'un tort C'est C'est Alors Si il y a Deux infini actuelles Vous êtes un peu différent Oui L'infini actuel des égaux L'infini actuel des égaux L'infini actuel des égaux L'avéel Et cette question L'infini actuel des égaux L'infini actuel des égaux L'infini actuel des égaux L'infini actuel des égaux Et c'est la première fois Dans l'histoire L'infini actuel des égaux L'infini actuel des égaux L'infini actuel des égaux L'infini actuel des égaux